Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur ORTC pour un tour d'actualité. Le président de la République, Azalea Soumani, a été reçu ce lundi par son homologue camerounais, Paul Biya, à l'issue de la rencontre avec le président du Cameroun. Il a répondu aux questions d'un de nos confrères du Cameroun. Le président de la République, Azalea Soumani, a été reçu de l'organisation parfaite de la compétition. Un message très important a été donné aux détracteurs qui ne voulaient pas que l'événement se fasse ici. Donc le message est très fort parce qu'on a démontré que l'Afrique, il peut, surtout le Cameroun, un pays qui a beaucoup d'expérience. Moi, j'étais très séduit par l'organisation. Jusqu'alors, on n'a jamais entendu un quoi dans aucun stade au Cameroun. Ça, franchement, je suis très fier pour le Cameroun. On est perdu pour l'Afrique. Puisqu'on se dit, aujourd'hui, la Cannes, pourquoi pas demain la Coupe du Monde ? C'est une possibilité. On a parlé du sport, mais ça n'a pas empêché de parler de relation bilatérale entre les deux pays, dans le cadre de l'émergence dont on a besoin, comment convaincre l'Afrique d'être ensemble pour essayer d'affronter les défis. Parce que Covid, il est venu nous donner un exemple qui va être ensemble pour pouvoir se gérer. Donc, effectivement, on est un continent qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de potentialité. On a besoin d'un partenariat, mais il faut que nous-mêmes, d'abord, on assume nos responsabilités. Des images réalisées par le service communication de la présidence de l'Union des Comores. Les seuls à compte des Comores ont raté leur entrée en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Panthères du Gabon. Ils se sont inclinés ce lundi au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé sur le score étriqué de 1 but à 0. Soadri Saïd revient sur cette rencontre. Ce sont les Gabonais qui avaient ouvert le score à la 16e minute par Boupenza sur un service d'Ochanga dans la profondeur. L'attaquant qui évolue dans le championnat turc dans un angle fermé trouve la lucane droite d'Amada. C'est le premier match, il y en aura deux autres. Espérons que les résultats seront nettement meilleurs. Toutefois, nous avons pêché sur pas mal de domaines, notamment sur le domaine offensif, où il n'y avait pas beaucoup de percussions, où il n'y avait pas un piston capable de faire la différence en 1 contre 1 ou dans les derniers mètres de la surface adverse. Il nous a manqué aussi de la créativité au niveau du jeu. Au niveau défensif aussi, nous avons pêché. D'ailleurs, sur le but, on pointe du doigt la manière d'agir d'Ali Amada. Mais les défenseurs aussi ne sont pas exemples d'autoré proche. La passe en elle-même, l'action, ne devait pas aboutir à un but. Mais les défenseurs ont été vite dépassés. Parce que justement, devant eux, il y avait quelque chose qui avait su, qui a pu plutôt apporter ce plus que nous n'avions pas au niveau de nos attaquants à nous. A la 43e minute, le gardé gabonais aurait pu écoper d'une sanction sur cette main en dehors de la surface, mais l'assistant n'a pas branché. Faiz Matoir, entré en cours de jeu en 2e période, a été heurté dans la surface de réparation par Poco, mais l'arbitre a jugé de ne pas accorder le pénalty. Effectivement, il y a eu des erreurs manifestes de l'arbitrage, des erreurs qui nous ont coûté le match, des erreurs qui auraient pu faire basculer le match en notre faveur, parce qu'il y a eu un rouge, il y a eu des fautes qui auraient pu être sifflées et qui nous auraient apporté à coup sûr la victoire, parce qu'on aurait été à 11 contre 10. J'aurais pu comprendre si ces erreurs n'étaient pas sifflées du temps où il n'y avait pas la VAR, mais aujourd'hui où les grandes compétitions comme la canne utilisent la VAR, c'est juste incompréhensible. On ne sait pas pourquoi les assistants ou l'arbitre n'ont pas fait appel à la VAR, mais c'est sûr que ça nous aurait été d'une grande aide si jamais ils avaient fait appel à la VAR. La seule occasionnette des Comorés en 2e période, c'est le tir de 30 mètres de Djumwa qui a été dévié par le gardier gabonais Amonoum. Au Comor, père de son premier duel devant un gabon orphelin de son meilleur joueur, Pierre-Emerick Aubameyang. Un résultat positif au deuxième match ce vendredi face au Lyon de l'Atlas du Maroc est impératif pour préserver les chances de se qualifier en huitième de finale. Dans les différentes localités du pays, l'ambiance au coup de sifflet finale de l'arbitre n'était pas au rendez-vous, malgré la forte mobilisation des jeunes, voire des moins jeunes, pour cette première participation des Comores à ce stade de la compétition continentale. Reportage d'Azhar Mbae et Salim Ali Ratsiraka. De nombreuses localités se sont organisées pour soutenir à bras le corps l'équipe nationale qui s'opposait à celle de Gabon. On peut citer Ahaya, capitale de Salakante, Salimani Itzandra où les jeunes se sont activés avec énergie pour l'équipe, Iconi où les quartiers se rivalisent pour la projection des matchs, et Mbachile qui a fait tout pour son enfant Benjia Ludo. Dans ces localités, des projections des matchs dans leur place publique étaient programmées dans l'espoir d'empocher les trois points de la victoire. Ahaya est la capitale de Salakante. Les jeunes de cette localité ne comptaient pas à la société sonélique. Nous avions un groupe électrogène rempli de carburant. Ce sont les jeunes de Salimani qui ont fait cette projection pour regarder ce match. C'est un jour de fête car notre équipe jouait au Cameroun. En Mbachile, nous sommes mobilisés pour notre fils Benjia Ludo. On est derrière lui. La première mi-temps a été mal entamée. On a eu une chance. Mais, peut-être qu'il n'y avait pas de VAR. Il y en a un, c'est sûr. Le gardien de Buie, de Gabon, a touché le ballon en dehors de la surface. L'arbitre a fermé les yeux. Ça méritait un carton rouge. En tout cas, la deuxième mi-temps a été vachement bonne. Après l'échec des comores en but à zéro, la capitale Mohoni garde le silence. Le regret fait place à la fatigue des supporters dans tous les villages. C'était la meilleure façon de gérer la défaite. Les professionnels du ballon parlent des matchs mal entamés. À la deuxième mi-temps, j'ai une confiance. Par contre, à la première mi-temps, on a joué. C'est la composée qu'on doit aller ramener. Mais on a joué, mais on n'a pas créé d'occasion. On n'a rien proposé. Par contre, à la deuxième mi-temps, on attaque. On dirait qu'il y avait des consignes au vestiaire. Et les joueurs ont commencé à répondre. Pour se qualifier pour les phases éliminatoires, les salakantes se doivent de gagner face aux Gano et au Maroc, chose qui est loin d'être fascinée. Et quelle que soit l'issue des rencontres, les supporters des salakantes sont toujours derrière l'équipe nationale. De grands artistes comoriens ont sorti lundi soir leur clip intitulé « Patrie » avant que le match Comor-Gabon débute. C'est pour prouver leur amour pour la patrie. Suivons le récit de Badria Saïd Omar. Il n'y a pas longtemps, depuis que la chanson « La patrie » est sortie. Le clip, il est sorti dans la soirée du lundi 10 janvier, avant le match Comor-Gabon. Une chanson dédiée aux salakantes pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les auteurs de cet hymne sont au nombre de 11. Soprano, Alonzo, Rof, Tchèquemsi, Seiz, Goulam, Vincenzo, Fahar, Starse et Lams. Et enfin, la Diva Samra. Ces artistes n'ont jamais cessé de soutenir la patrie à travers leurs chansons. La majorité de ces derniers sont de nationalité française, mais cela ne leur empêche de reconnaître leur origine afin d'inciter le pays à aller de l'avant. Et dans un tout autre volet de cette édition signature ce mardi à Moroni d'une convention entre l'Union des Chambres de Commerce des Comores et la Chambre de Commerce de la Réunion. La dite convention se décline sur différents points, notamment la mise en place d'un abattoir aux Comores. Je vous propose le compte-rendu du président de l'Union des Chambres de Commerce. La convention que nous allons signer tout à l'heure intervient au moment où l'Union des Chambres de Commerce lance son plan de développement stratégique de la mandature 2021-2024, avec des ambitions fortes, précises, claires et réalisables. Cette nouvelle coopération couvre la période 2020-2025 et vise huit axes d'intervention dans les domaines clés telles que la formation professionnelle, qualifiante, le commerce, la transformation digitale des entreprises, l'amélioration de la compétitivité des produits made in Comores, l'agro-industrie, l'investissement et l'ingénierie financière dans une approche de partenariat public-privé. Il a été décidé de faire focus sur la filière avicole avec la mise en place d'un abattoir aux normes européennes afin de réduire la part des importations qui représenterait plus de 18 milliards de francs comoriens et d'accéder aux marchés régionaux et internationaux. À La Réunion, il y a une chose qu'il faut retenir. Nous avons toute la structure des abattoirs, nous avons toute la technologie, toute la technique, toute la logistique, mais nous ne sommes pas de l'autosuffisance alimentaire. Et nous importons des milliers de tonnes vers le Brésil, milliers de tonnes vers la Belgique, vers l'Australie, et j'en passe. Alors je me disais, et je l'avais dit aussi au Président, pourquoi, à un moment donné, au lieu d'aller importer le plus loin possible, pourquoi on n'est pas allé importer justement au Coman en créant une société en jeune venture avec les entreprises comoriennes et les entreprises réunionnaises, en restant effectivement dans un cadre vraiment structure économique et qu'à partir de là, La Réunion pourrait importer avec son propre abattoir, qui est aussi un abattoir des Coman et un abattoir de La Réunion, cet abattoir aura aussi la charge d'exporter vers La Réunion, vers Mayotte, vers l'ensemble des pays européens, mais n'oublions pas, vous avez aussi, vous avez un atout, c'est que vous êtes effectivement aussi, vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de pays qui ne sont pas forcément aux normes européennes, que vous pouvez ici effectivement faire de l'export vers ces pays-là. Nous sommes prêts à ouvrir une antenne ici, nous sommes prêts effectivement à discuter des coûts de cette antenne-là, à discuter du personnel qu'on pourrait effectivement emmener ici, le personnel qu'on pourrait embaucher ici, et je crois qu'aujourd'hui, il y aura plus à gagner, à maintenir une antenne ici. Bientôt, les anciens étudiants de l'Université des Comores pourront enfin recevoir leur diplôme à la place des attestations. Actuellement, l'administration profine les dernières retouches du processus. L'administrateur Ibura Alitabibou nous fait le point. Nous avons commencé avec 1250 étudiants et nous sommes à 14 000 maintenant environ. Évidemment, 18 ans après, il y a eu des situations un petit peu difficiles, délicates, de production de diplômes puisqu'il fallait signer des accords avec des partenaires pour nous livrer des diplômes. La production a été réalisée, effectivement, mais il y a des manquements qui n'ont pas été résolus jusqu'à maintenant. Et du coup, nous avons des difficultés pour distribuer les diplômes en tant que tel, mais la production est faite. 2018, nous avons essayé, en 2018, nous avions essayé de commencer la distribution, mais on s'est rendu compte qu'il y a des soucis, des soucis énormes. Et nous sommes en train de les régler en ce moment. La question de la production des diplômes est presque résolue. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est lancer une production par nous-mêmes et assurer la sécurité de ces diplômes, parce que c'est aussi un phénomène assez grave. Des documents qui ne sont pas sécurisés, ça permet aussi des voies détournées. Donc là, nous sommes en train de vouloir résoudre ces problèmes. Je pense bien que nous pourrons, cette année même, en 2022, commencer à produire, à délivrer ces diplômes. Nous avons rassemblé le matériel qu'il faut pour pouvoir produire les diplômes. Et effectivement, ça pose un autre problème, parce que ce n'est pas notre mission de faire le travail d'impression. Mais on est obligé, pour certaines précautions, dans un premier temps, et là, c'est réalisable, je vous ai dit, je vous assure, que nous avons les possibilités et le matériel nécessaire pour pouvoir le faire nous-mêmes. Le directeur général de l'ERTC, Mohamed Abdel Mouhadjou, a reçu ce mardi à Wadjou une délégation de la diaspora comorienne de France, précisément de la ville de Marseille, venue nouer des relations de partenariat avec la station en vue de promouvoir la culture et la tradition du pays à travers le monde. Cette délégation de la diaspora de Marseille s'est fixée comme objectif de rencontrer le directeur général de l'Office radiodiffusion et télévision des Comores. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations, de partenariats entre les deux parties. Quatre points ont été évoqués. La coopération, l'économie, améliorer les conditions de travail avec les opérateurs et mettre l'accent sur la culture et la tradition. Il faut qu'on visite nos institutions, à commencer par l'ERTC, parce que quand même l'ERTC véhicule l'image des Comores dans le monde entier. Et nous, on se dit, on regarde le journal, les événements, mais honnêtement, personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il y avait autant de techniciens et d'opérateurs dans cet ensemble de radio-télévisions. On a été accueillis d'une façon vraiment majestueuse. On s'attendait parce que le Comorien est toujours accueillant, mais là, quand même, aujourd'hui, c'est un plus. La diaspora comorienne est parmi la diaspora de toute origine qui investissent ou qui s'intéressent à leur pays. Le directeur général Mohamed Abdelmajou a énuméré la priorité des priorités, la couverture par l'ERTC aux quatre camps du monde. Je tiens à remercier cette délégation de la communauté comorienne de Marseille qui nous a honorés de nous rendre visite aujourd'hui dans le cadre de leurs efforts déployés par rapport à l'ERTC. La diaspora est prête à nous accompagner. dans les domaines que nous sommes déjà engagés. Les bénéfices sont énormes parce que, tout d'abord, ils ont déjà vu la réalité des choses. C'est dans ce cas-là qu'ils allons déployer leurs efforts et renforcer encore leur soutien parce qu'ils ont déjà vu la situation concrète que nous sommes en train de vivre. Vraiment, nous entendons beaucoup plus que l'antenne ERTC à Marseille, en particulier en France en général, sera effective et accompagnée et soutenue par la diaspora comorienne. Après la rencontre, la délégation marseillaise a eu droit à une visite guidée des différents départements de l'ERTC pour prendre connaissance. Et c'est sur ce point que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme sur ORTC. Sous-titrage Société Radio-Canada